Je vais revenir sur une affaire, je pense que tout le monde l'a aujourd'hui, de l'affaire Diallo. Mamadou Diallo, condamné à l'appel à 16 ans d'inclusion pour le meurtre de Catherine Burgot. Et je veux dire, il n'est pas innocent. Je pense que c'est l'un des braqueurs, mais pas le seul. Alors dans cette affaire, il faut comprendre l'historique de cette histoire. On va revenir sur le matin très tôt, il y a une demi-heure pendant laquelle on ne sait pas qui a tué Catherine Burgot. Et la réponse, elle va venir simplement. Tout le monde clope son innocence, on en a un qui dit que son ADN est là, mais qu'il n'est pas le coupable. Il a volé l'argent, mais il n'est pas le tueur. Il a volé une partie de l'argent, mais il n'est pas le tueur. On en a un autre qui a avoué en disant, c'est moi le coupable, il y a un de ses complices qui a dit, oui, 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 c'est nous qui avons commis des choses, et ils ont été acquittés. Et on va reprendre cette affaire si vous voulez bien, et vous allez comprendre qu'il manque quelqu'un dans l'histoire. Il manque une personne. Il manque le coupable, le vrai coupable, le vrai tueur. Mais c'est vrai que Mamadou, ici, Diallo, est complice du meurtre. Il n'est pas le tueur, mais est complice du meurtre. Il va manquer une personne. Donc on commence. On va être le 19 décembre 2008. On est à 4 jours de Noël. Une postière qui, enceinte de 5 jours, va être retrouvée morte. Elle ouvre la poste, précisément. Alors on a une histoire qui est très bien relatée par le Figaro. Avec les heures, ouverture. Elle ouvre la poste à 8h24, 8h32, 8h36. Elle envoie un message à une amie. Elle est dans la poste. Elle vient d'ouvrir la poste. 8h36. Elle envoie un SMS à une amie couturière. Et elle est dans la poste. Catherine. Elle envoie un SMS à une amie. Et elle est dans le bureau de poste. Le bureau de poste, où vous situez les choses. Il y a 3 lieux qui sont étranges. 3. Et vous allez comprendre que les 3 sont liés. Là, se trouve le bureau de poste. Là, se trouve l'adresse, le logement. C'est un des suspects qui a disparu aujourd'hui, avant une confrétation, qui est un acteur français, qui a obtenu un César. Et là, il y a un 3ème lieu. Un lieu étrange qui intègre à beaucoup de personnes. Il y a une église où du sang va être retrouvé. Le sang de la victime. Bien. On va avoir donc Catherine Murgaud. Il va être au travail. 8h36 du matin. C'est le dernier moment où elle donne signe de vie. Elle. Mon bureau de poste. Elle est enceinte de 5 mois. On est à 5 jours de Noël. Elle est postière. Elle est enceinte de 5 mois. Et nous sommes à peine à 5 jours de Noël. D'accord ? Donc, son lieu de travail, elle, c'est ce bureau de poste. Il est là. Aujourd'hui, c'est une salle communale. Elle travaille ici. Elle se trouve là. Aujourd'hui, Mamadou Diallo a été condamné à 16 ans de réclésion. Et je pense qu'il nous cache encore des choses. Il nous cache une personne dont il a peur. Depuis qu'il a 19 ans et certainement plus longtemps que ça. Bien. Elle est en train de travailler là. Je pense qu'il cache quelqu'un. Je pense qu'il tente de couvrir quelqu'un. On va avoir ensuite l'arrivée 29 minutes plus tard. Donc 29 minutes plus tard, ça fait 9h05. Dans l'arrière-salle, il y a un homme qui vient et qui voit le corps de Catherine de Gurgot pour un gardé de 28 coups de couteau. Il faut avoir de la haine pour en arriver là. Oui, oui, de la haine. C'est soit haineux, soit passionnel. 28 coups de couteau, c'est soit haineux, soit passionnel. 9h05. Le corps de Catherine le corps de la poussière enceinte et est retrouvé dans l'arrière-salle et première dé de 28 coups de couteau. 28. Vous avez du couteau, 10 cm par 2 cm le couteau de cuisine, quoi. D'accord ? 28 coups de couteau. Bien. Donc là, ce qu'on peut conclure immédiatement, c'est crime passionnel, crime et neuf. Crime passionnel ou crime haineux. On se dit peut-être le mari jaloux et en fait, on peut avoir aussi quelqu'un victime du racisme. Quelqu'un qui est haineux, qui est victime du racisme, qui est armé, qui se dit que personne n'est là pour voir ce qu'il en est, il a commencé à mettre des coups de couteau de manière meurtrière. Le racisme est assez passionnel. On voit être la cause d'un meurtre. C'est pas pour l'argent. C'est certainement pour des propos racistes qui ont été tenus. Mais je vais croire l'histoire de Mamadou Diallo qui dit qu'il a touché que le corps. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre présent. Il y a quelqu'un d'autre présent et qui cache l'identité de la personne qui est présente. Il n'a que 19 ans et pendant ces 29 minutes, quelque chose s'est passé. Ce qui fait qu'il a regardé le corps de la victime, qu'il a dû essayer de le toucher pour savoir si elle était morte et qu'il a regardé la personne et qu'il n'a pas hésité à tuer comme la personne dont il devait avoir peur toute sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui sait exactement qui il est et quelqu'un qui ne peut pas dénoncer. Quelqu'un dont il a vraiment peur. Pendant ces 29 minutes, voilà ce que va dire Mamadou Diallo. Il va dire qu'il est le voleur d'argent. dit qu'il a reçu une liasse de billets. Reçu. Ou gardé une liasse de billets. D'accord ? Et il y a 2490 euros qui vont être volés. 2490 euros vont avoir été volés dans la caisse. Dans les petits villages comme celui-là, on est dans un village qui s'appelle Montréal-La Cluse. Il y a 3511 âmes. L'extrême droite est souvent majoritaire. Dans l'esprit des villages, l'extrême droite est souvent la mentalité la plus développée et la plus votée. Et même si ce n'est pas l'élu, c'est quand même dans la mentalité du village. Dans la mentalité du village, il y a de l'extrême droite. Toujours. majoritairement. Je pense que dans ce temps-là, des propos racistes ont été prononcés par la postière qui ont attisé la colère de son assassin. Vous n'entendez pas ces propos déjà d'ici ? Ah, c'est à cause de noirs comme toi que l'extrême droite continue de monter et mon père, elle est fille du maire. a du mal avec l'extrême droite parce qu'il y a des gens comme toi qui sont en train de salir. C'est à cause des gens comme toi, à cause des gens comme vous, que l'extrême droite monte dans le village. à cause des gens comme vous. C'est votre faute si le racisme existe. Et je pense que ces mots-là ont provoqué l'aspect passionnel dont on parle ici. Les 28 coups de couteau. Ce n'était pas pour l'argent, ils avaient certainement l'intention de la laisser vivre, mais là, ces et celles qui sont appelées les singes, les noirs, les nègres, qui entendent ces mots-là de la part de fonctionnaires publics, ils n'en peuvent plus. Donc, il y a certainement eu les mots les gens comme vous, les noirs, les nègres, les drogués. d'accord ? On a quelqu'un de complètement illuminé qui, à mon avis, ce matin-là, doit avoir pris sa dose et qui doit avoir besoin de l'argent. Alors, un aveu qui devient étrange, c'est l'aveu d'un acteur français qui a obtenu un César, Gérald Thomassin, qui habite en face du bureau de poste. C'est moi qui ai tué. Là, est le bureau de poste. Là, c'est la maison de Gérald Thomassin. Et il dit que c'est lui qui l'a tué. Enfin, il ne dit pas que c'est lui qui l'a tué. Il dit qu'il a pris 3 000 euros, qu'il est parti faire une fête et que ça l'a tué. Et je me suis pris 3 000 balles dans la poche, je me suis parti à la recherche, je te dis que c'est moi quand il va parler à son frère. Il a pris de l'alcool et de l'exomile. L'alcool et l'exomile, c'est somnifère et alcool, il tente de se tuer à ce moment-là. Il se sent coupable et il tente de se tuer. Donc, dans la foulée, ici, Mamadou Diallo est présent sur les lieux. Son ADN va être retrouvé sur les lieux. Donc, il dit, j'étais là-bas. Mais je pense qu'il cache quelque chose. Je pense qu'il a peur de quelqu'un encore. Quelqu'un qui lui ne le laisserait pas vivant. Et que, à 10 ans, ce qu'il faisait, c'est dit, le revendeur pour un trafiquant plus dangereux encore. et que son client qui n'a pas d'argent, qui n'a plus une thune parce qu'il fait un moment qu'il se calme, c'est notre acteur, Thomas Saint. D'accord ? Je pense que cet acteur-là, qui est drogué depuis un moment, tout le monde le sait, a dû être traité comme le rebut ils doivent de l'argent à leur fournisseur. Je pense que Dialo est le revendeur de Thomas Saint. Il lui a fait crédit de 3 000 euros de marchandises héroïnes et autres drogues et que Thomas Saint avait le devoir soit de payer, soit de fournir de payer ou de fournir une adresse facile à braquer pour payer sa dette de 3 000 euros. Le revendeur a appelé le fournisseur principal et ensemble ils ont braqué la poste. Mais les propos racistes ont été profilés. la haine a emporté le fournisseur drogué. La haine a poussé le fournisseur à tuer. Je pense que Mamadou Dialo ne ment pas. Il n'a pas tué Catherine Burgo mais je pense qu'il cache quelqu'un. Il a 19 ans et il est juste dealer à ce moment-là. Son ADN par contre est présent sur les lieux évidemment. Il doit au fournisseur de l'argent. Donc il va braquer avec. Et toucher sa part. Et oui parce que les 3 000 euros que Thomasin devait payer il y a une part qui revient au dealer et le reste au fournisseur. S'il n'a qu'une liasse de billet et que les autres billets manquent le fournisseur est celui qui est allé à l'église. On va retrouver ces traces d'ADN à l'église. Lui il doit de l'argent. Il a emprunté 3 000 euros. Il est allé faire la fête à La Rochelle il a pris 3 000 euros de drogue à lui. Je le vois comme ça maintenant. Lui a pris 3 000 euros de drogue à lui. Mais lui qui vient lui faire crédit de 3 000 euros parce que d'habitude il paye il gagne de la chance un célèbre acteur sans compte qu'il ne paie pas. Il dit que tu n'as pas de choix possible soit tu me donnes 3 000 euros maintenant soit tu me donnes un plan pour braquer quelque chose où je suis sûr d'avoir les 3 000 euros aussi près que possible des 3 000 euros qui vaut à peu près 3 000 euros au moins pas loin depuis la marchandise sinon le gars qui va venir il va le faire la peau. Et je pense qu'on a un fournisseur un dealer généraliste de producteur peut-être même de drogue qui n'aime pas ne pas être payé et que c'est un black. D'accord ? On va avoir un inconnu qui est là au milieu et je pense que c'est un black. Un black. Et qu'il a attendu c'est à cause de gens comme vous qu'on en est là. Et lui il va se dire dans sa tête ça va passer vite. C'est un blanc pour lui qui se drogue. C'est un blanc qui se drogue qui lui doit de l'argent. qui donne la poste comme lieu à braquer pour payer sa dette. Il y va gentiment il fait le travail pour braquer et il y a une postière qui le traite de neigre, de noir, de parasite qui l'amène qui l'amène qui l'amène à comprendre que pour lui c'est encore la faute d'un blanc si les noirs se font traiter de nègre, de droguer alors qu'il n'est peut-être pas tronqué, il est juste là pour faire son business et il va rentrer en haine à ce moment-là. Il sait que c'est encore un blanc qui n'a pas payé et c'est encore un blanc qui a donné l'adresse de la poste et en arrivant à l'adresse de la poste il se fait insulter comme un nègre et il va mettre des coups de couteau en conséquence et c'est de là que vient la haine les 28 coups de couteau c'est pas passionnel genre amour et jalousie c'est passionnel genre haine parce qu'il y a eu des propos racistes qui ont été tenus et que le gars il a son arme il se sent puissant et aimait 28 coups de couteau et après il va fuir vers l'église je pense qu'ils sont trois peut-être même 4 alors lui il va avoir un complice Anthony V son complice il se désigne lui-même comme complice on va dire qu'ils sont coupables il prend des aveux complets après pourquoi il y avait en arrière mais parce que simplement ils n'ont pas d'autres fournisseurs de drogue ils ont pris la drogue ensemble ils ont pris le crédit en drogue de 3000 euros ensemble ça semble logique c'est décamé c'est des drogués ils ont pris le crédit de 3000 euros en drogue ensemble au même fournisseur qui est leur seul fournisseur et ils doivent ils doivent de l'argent ils doivent 3000 euros et ils ont peur de ne pas avoir de fournisseur ils ont peur de se faire tuer de ne plus avoir de fournisseur entre la peur de se faire tuer parce que s'ils parlent ils seront plantés aussi et la peur de ne plus avoir de drogue fournie ils vont entendre il n'y a pas assez d'argent il n'y a pas assez d'argent il n'y a pas assez d'argent tu vas endosser le meurtre pour payer et le reste tu as un cadeau pour payer sa dette dans la cam c'est pour ça qu'il a goût pour payer sa dette dans la cam parce qu'il a une dette toute la drogue qu'il achète à son dealer il lui dit voilà il y a un braquage à faire il y a toujours de l'argent là-bas c'est facile il n'y a pas assez d'argent il lui dit mais tu me dois bien plus que ça les 3000 l'achète le crédit mais tu rends compte de tout ce que j'ai dû faire et je pense que quand il va faire cet aveu là Thomas Saint se sent coupable parce que c'est lui qui a pris le crédit de 3000 euros de drogue 3000 euros de drogue il s'est fait une ardoige chez un dealer il s'est fait une ardoige chez quelqu'un de pas sympathique 3000 euros d'héroïne ce qui explique pourquoi il fait des aveu ils se sont coupables avec Anthony V et pour pas avoir ces dealers assassins sur le dos ils lui ont demandé certainement d'endosser le meurtre parce qu'il y a des questions qu'il paye pour un blanc et donc que Thomas Saint de chez lui va appeler je pense qu'on en est là il est en face là il cherche un endroit facile à braquer et là de chez lui il va appeler son frère pour dire que c'est lui le coupable parce que c'est lui qui a donné l'adresse de la poste à braquer aux assassins je pense que c'est ça aujourd'hui dialogue sur les lieux il n'y a pas de doute possible mais on a un qui avoue un meurtre qu'il n'a pas commis je pense que ce qu'il veut dire c'est qu'il est coupable et que ce qu'il a fait lui a provoqué la mort de la postière lui il habite là il doit de l'argent il a observé que la postière elle est là tout le temps il y a de l'argent et que tous les matins pendant une demi-heure elle est toute seule il n'y a jamais personne qui vient et ce sera facile à braquer et rapide il a observé et c'est lui qui a fait l'analyse du bureau de poste à braquer pour les autres tous les matins il se rend compte que il peut récupérer les 3000 euros et il va dire à ses complices lui que tous les matins il y a une demi-heure où il peut aller braquer et notre autre black je ne trouve pas il y a des aussi je pense qu'ils étaient deux c'est même trois peut-être même trois il y en a un qui va avoir le sang de la victime et qui va courir jusqu'à l'église après ça il a eu la haine il a dû se dire la haine en moi après le dessus je viens de faire une connerie il a couru à l'église quelqu'un qui croit en Dieu qui allait demander pardon à Dieu d'avoir cédé à la haine qui a demandé pardon à Dieu d'avoir tué et d'avoir cédé à la haine et d'avoir commis les pires péchés et y a amené le sang de la victime dans cette église quelqu'un qui était plus à mal allait se planquer dans l'église pendant ce temps-là personne ne cherchant à fouiller l'église personne ne pensant que le coupable est dans l'église je pense qu'ils sont allés se planquer là-bas ils sont allés se planquer là-bas et en même temps demander pardon en disant on vient de tuer quelqu'un et il vient de commettre le crime je crois qu'on en a un là et que lui a dû y être aussi vous se demandez qui sait ce fou qui vient de poignarder les femmes de 28 coups il a pas dû les compter pour qui il travaille quand il a 19 ans il a 19 ans et il doit travailler pour cette personne-là d'accord vous êtes un médecin en black lui il est ambulancier vous êtes un médecin lui il est toxicoman plusieurs drogues qu'il consomme donc il a dû en faire des overdoses il y a plusieurs drogues qui fonctionnent donc il a dû faire beaucoup d'overdoses ces overdoses quand vous avez des médecins pourris ou des ambulanciers pourris vous en avez toujours un vous en avez toujours un qui va vous proposer de la drogue pour vous faire passer de la drogue à l'intérieur de vos cures de toxicomanie un médecin un infirmier un ambulancier un bancardier peu importe il y en a toujours un qui réussit à faire passer de la tente dans les centres de désintoxication et donc peut-être c'est quelqu'un qui a fourni thomassin dans les centres de désintoxication un passeur qui est passé la borgue un passeur dans les cures un qui a pris la cam par exemple dans ça peut être un flic je pense que c'est un passeur dans les cures quelqu'un qui a demandé à lui de devenir un bancardier pour qu'il puisse bosser ensemble et faire passer plus de cam ensemble quelqu'un avec lui lui bosse quelqu'un avec qui celui-là quelqu'un qui certainement a reçu lui comme patient et lui a fait crédit 3000 balles en disant tu fais des files mais tu auras toujours de l'argent donc crédit 3000 balles puis il n'a pas pu payer donc ils lui ont donné l'ordre de donner un truc facile à braquer il a étudié la poste d'en face il y a eu des mots racistes des coups de couteau en conséquence 28 coups de couteau de haine parce qu'on ne se fait pas traiter de nègre ou de noir et les 28 coups de couteau ont ensuite mené à un des coupables est allé à l'église pour demander pardon même si quelqu'un je pense capable de faire régulièrement ou peut-être un autre membre de la cure de désintox de l'huile quelqu'un qui l'a rencontré en désintox quelqu'un qui a tendance à faire des bouffées délirantes quelqu'un qui l'a rencontré en désintox quelqu'un qui lui a fait 3000 euros et en cure de désintoxication vous allez retrouver deux types de personnes les consommateurs et les dealers parce que les dealers s'ils consomment leurs propres produits et même les producteurs s'ils consomment leurs propres produits ils vont en cure de désintox qu'ils se rendent compte qu'ils vont trouver leurs propres produits et je pense que le dealer rencontré notre assassin rencontré réellement Thomasin en cure de désintox et que lui c'est le petit revendeur celui qui doit celui qui doit pas dire qu'il y a un lien entre les deux parce que sinon le dealer il perd son marché qu'est-ce qu'un dealer en cure de désintox gagne mieux que les autres des clients c'est le meilleur endroit où il pourrait avoir des clients quelqu'un qui a fait une cure de désintox avec Thomasin un black qui a fait une cure de désintox avec Thomasin qui avait besoin d'un autre complice pour pouvoir faire le pont entre les deux sans qu'il y ait de lien et quelqu'un qui pouvait être là ce jour-là pour faire le braquage et le meurtre quelqu'un qui a pas aimé les mots nègres noir les étrangers c'est votre faute c'est l'extrême et qui a décidé de venir avec un couteau parce que ça devait suffire qui a mis 28 coups de couteau je pense que lui il ne ment pas il a dû toucher le corps de la postière il a 19 ans et il se rend compte qu'elle était morte elle a été frappée par une force tellement phénoménale vous êtes certainement face à un bodybuilder un black bodybuildé vous cherchez un black bodybuildé plus costaud que le jeune de 19 ans qui est frais comme un comme une fillette vous cherchez un black bodybuildé qui a fait une cure de désintox avec thomas il manque quelqu'un je suis certain parce que comme il a ou quatre il manque du sang dans l'église il y a du sang dans l'église il y a du sang dans l'église il y en a un qui est tellement croyant qu'après le meurtre il est allé à l'église pour demander pardon un fanatique qui fait des bouffées délirantes et un chrétien et mamadou ça ne se met pas chrétien vous cherchez c'est un black chrétien qui a fait une cure de désintoxication avec thomas et qui utilise mamadou comme fond de communication je pense que ensuite après ça avant la confrontation peut-être même cet homme là a tué thomas parce qu'il devait suivre de très près l'histoire lui il savait qui était quoi et si thomas a parlé en rencontrant mamadou les deux allaient finir par parler du troisième donc notre black chrétien je pense que c'est l'assassin de thomas qui a fait disparaître le corps la disparition de thomas la disparition de thomas l'assassin entre thomas a été prémédité pour que tous ceux et celles qui allaient commettre le crime ensemble aient le temps de commettre ce crime sans que personne ne vienne quelqu'un qui a observé les habitudes de ce village la disparition de thomas arrive quand la justice va demander une confrontation entre thomas et diallo diallo n'est pas responsable de la disparition de thomas anthony v et son complice dans la cam est en train de faire acquitter thomas et diallo clame son innocence je dis qu'en couche grance il existe ce black chrétien dangereux le black chrétien dangereux alors là t'as anthony v qui doit être pas là je crois qu'ils sont 5 le black chrétien dangereux lui il veut pas tomber parce qu'il y en a un qui a fait crédit c'est diallo il a fait crédit et que thomas a pas payé celui qui fournit la drogue il veut pas tomber s'il tombe à cause de diallo il va tuer diallo s'il tombe à cause de thomas il va tuer thomas thomas il a dû lui dire où il allait il a dû le révéler thomas va disparaître en se rendant à la provocation qui l'amène à croiser à à à opposer sa version d'épée à c'est de diallo et d'anthony et si il est victime d'un crime c'est qu'il y a une cinquième personne c'est qu'il y a une quatrième personne dans l'histoire comme ce que dit l'église si il est victime d'un crime tuer séquestré emporté pour ne pas révéler la vérité alors que diallo étant préventive anthony b étant préventive c'est qu'il y a une quatrième personne cette personne est le coupable du meurtre le fournisseur de drogue et c'est cette personne qui a aussi tué anthony b qui a aussi tué thomas cette personne est coupable de l'acte haineux raciste un black chrétien très modifié qui connaît au bassin de leur drogue commune et qui ne veut pas tomber pour un crédit que diallo a fait à thomas et anthony b quelqu'un a fait crédit à thomas et anthony b il ne veut pas tomber pour ça par contre qu'il allait sur place pour récupérer l'argent et ce jour là il fait le braquage lui-même il est allé sur place et a fait le braquage et tué la poussière et comme il avait déjà tué il était prêt à tuer thomas thomas il n'a pas disparu il ne s'est pas rempli il s'est fait tuer et son corps a disparu dans cette histoire thomas se fait tuer personne n'explique la disparition de thomas thomas s'est fait tuer pour ne pas révéler à qui il a pris 3000 euros de drogue à crédit en utilisant diallo comme intermédiaire à la tentation il a départé le tueur l'a donc interpellé en chemin le tueur le vrai tueur l'a intercepté en chemin tué et fait disparu ce qui explique la disparition de thomas il y a une autre personne dans cette affaire il y a une autre personne qui n'est pas mamadou parce que mamadou il n'est pas chrétien il n'y avait aucune raison que mamadou est à l'église il y a un tueur black chrétien et c'est pas mamadou c'est un mamadou et musulman le vrai tueur s'est réfugié dans l'église et doit sans doute s'y rendre je crois qu'il tue car il veut se trouver qu'il fait ce que Dieu lui demande et il demande pardon là pour se laver d'accord donc la théorie a dit il y a un quatrième celui là il est over bodybuildé sans doute un prisonnier un ancien prisonnier un déjeuner il est over bodybuildé il est bodybuildé soit de la muscu en prison soit un ancien drogué de l'armée parce que la force qu'il faut pour avoir projeté le corps de la victime à travers le bureau de poste elle a rampé mais elle a été scotché au mur la force qu'il faut est assez impressionnante c'est de la haine c'est de la haine pure voilà donc votre victime le problème pour Mamadou c'est que la victime si vous voulez a été tuée par quelqu'un qui est allé à l'église pour demander de l'aide et je pense que Mamadou est musulman malgré tout peut-être vous allez me dire c'est des lits de facie c'est un noir qui s'appelle Mamadou je suppose qu'il est musulman mais moi je veux dire que c'est pas lui qui est allé à l'église malgré tout et que le vrai tueur est allé se cacher là en sachant que personne ne va à l'église le matin à 9h et qu'il a caché sa présence il était dans l'église ça c'est certain quelqu'un a amené le son de la victime dans l'église à 9h c'est pas un musulman c'est un chrétien c'est un chrétien qui s'est anticupable et une autre personne et cette personne a tué Thomas cette personne a tué Gérald Thomas et vous ne l'avez même pas cherché et maintenant il ne reste que deux personnes qui connaissent l'identité de ce fournisseur Anthony V les diel faites-les parler c'est un chrétien